Salut à vous les cuisinières et cuisiniers ! Alors aujourd'hui je vous propose une recette, une soupe de lentilles mong, ça ressemble un peu aux dalles mais version soupe donc ça va être parfait pour l'hiver, ça tient bien au corps et surtout c'est facile à réaliser. Regardez là on a des lentilles mong, c'est une autre variété de lentilles, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Si vous n'avez pas ça sous la main, prenez par exemple des lentilles corail, c'est très facile à trouver. Au-delà de ça on va préparer en premier les découpes, je vais commencer par peler les carottes, je les coupe grossièrement, je coupe également un oignon, je râpe un peu de gingembre et je le coupe finement. Après avoir essuyé les larmes causées par la découpe des oignons, je vous propose de passer à la suite de la recette. Aujourd'hui je vais utiliser le cook expert de Magimix pour faire la soupe. Si vous n'avez pas de robot multifonction, bien sûr vous pouvez tout faire dans une casserole, c'est ultra facile à réaliser. Je commence par mettre un peu de beurre clarifié dans la cuve. Si vous utilisez une casserole, faites fondre le beurre avant. Si vous utilisez un robot, on peut tout mettre dans la cuve. Gingembre et oignon. Après cette toute première cuisson, je vais pouvoir rajouter les épices et les carottes et on fait cuire encore un tout petit peu. Ça sent vachement bon déjà. Alors avant de continuer la recette, je vais faire un petit point sur les épices que j'ai utilisées. Il y en a une qui s'appelle asafetida. Concrètement, ça pue, c'est infect, mais c'est super bon et ça va sublimer le plat. Et en plus, c'est très bon pour la digestion. Ensuite, j'ai utilisé du curcuma, donc classique, ça va donner un peu plus de saveur et surtout de couleur à la préparation. Et le dernier, vadouvan, c'est un espèce de mélange d'épices indiennes et ça, ça nous rappelle l'Inde. C'est juste un délice. Pour la suite, je prends les lentilles, je les mets dans la casserole ou la cuve et je vais rajouter de l'eau à hauteur. J'assaisonne. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire cuire le tout une bonne trentaine de minutes. Je vais vous faire une confession, ce robot, mon mode préféré, ça reste quand même les soupes veloutées et soupes moulinées. Parce qu'on appuie sur un bouton, à la fin, on a une soupe impeccable. En premier, le robot va faire chauffer la soupe et vers la fin du programme, il va la mouliner comme ça. Regardez cette belle couleur. Ça a été bien mouliné. On a une jolie texture, très très belle soupe. Ça sent très bon, il manque un petit détail de la verdure, de la coriandre. Voilà une superbe alternative à la classique soupe pommes de terre poireaux qu'on retrouve toujours en hiver. Ça, c'est hyper riche, plein de protéines, ça cale bien et surtout, c'est pas cher. Même s'il y a très peu d'ingrédients, la fiche recette est sur le site, refaites-la, c'est une merveille, c'est bon, c'est pas cher, c'est sur YouCook. Je vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com. Pensez également à nous suivre sur les réseaux, nous postons plein de contenu. Allez, plein de bisous, ciao !